Coucou tout le monde, alors je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je suis passée au aîné, pourquoi je suis passée au aîné, et combien de temps ça m'a pris pour avoir des super cheveux, et je vais vous expliquer par toutes les galères où je suis passée, parce qu'il y en a eu plein. Alors attendez, j'ai oublié ma petite feuille. Hop, voilà. Ouais, parce que j'ai été obligée de noter pour faire un petit compte rendu, parce que sinon je vais oublier les trois cartes, bon j'en ai fait. Alors on démarre. Alors moi, je suis restée blonde beaucoup de temps, blonde avec des mèches chimiques, donc blonde blanche presque même, j'avais les cheveux cramés. J'allais me faire des mèches tous les trois mois à peu près, et en plus de ça, je les lissais tous les jours, mais tous les jours, voire limite deux fois par jour. Je ne pouvais pas sortir de chez moi si je ne me lissais pas les cheveux, parce que sinon ça faisait un effet foin, volumineux, et pas beau du tout. Donc... Donc il fallait absolument que je les lisse. J'utilisais des shampoings super chimiques, et absolument aussi des masques chimiques. Si je ne mettais pas de masque, c'était super moche. Bah oui, forcément, puisqu'ils sont blindés de silicone. Si je sais ça maintenant, bah ouais. Non mais franchement, le truc, il faut le savoir quoi. Le silicone, ça fait joli sur les cheveux, mais hein, c'est un cache misère, un cache merde. Parce que quand on n'a plus de silicone, bah là on voit vraiment l'état de nos cheveux. Et bah moi je pouvais dire, c'était une catastrophe. Donc voilà, j'ai été blonde jusqu'à novembre 2014. Novembre 2014, je décide de ne plus être blonde. Sur un coup de tête, j'ai été acheter une coloration chimique marron, que j'ai fait aussitôt, et ça a super bien fonctionné. J'ai été marron, sauf que ça a délavé en peu de temps. Donc bah du coup, je suis retournée m'acheter une coloration chimique noire. Je l'ai fait, donc ça, ça devait être quinze jours après. Et bah ça a dégorgé aussi. Donc je suis retournée chercher une coloration chimique noire, que j'ai refait sur mes cheveux déjà cramés. Et bah j'étais contente, j'étais noire, sauf que j'avais les cheveux super abîmés. Mais en même temps, le noir, je trouve que sur les cheveux abîmés, on se rend moins compte que les cheveux sont abîmés, que le blond par exemple. Donc bah je faisais toujours mes masques chimiques, tous mes trucs chimiques bien dégueulasses. C'était génial. Et puis en décembre, je décide d'aller voir un allergologue, suite à des problèmes d'eczéma sur mes mains. Le truc a absolument rien à voir avec mes cheveux, je vous l'accorde. Donc je vais voir l'allergologue qui me fait des tests dans le dos, des tests de plein de choses, maquillage, coloration cheveux, enfin un truc un peu basique quand on va chez un allergologue. Et là, elle me dit que je fais une très forte réaction aux colorations chimiques, que je réagis à la substance PPD. Alors le PPD, c'est du paraphénylénédiamine. À tes souhaits ! C'est une substance qui met dans les colorations chimiques pour accentuer le côté foncé. Il y en a beaucoup plus dans les colorations chimiques foncées, forcément. Il y en a aussi dans certains aînés noirs qu'on colore sur la peau. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui font des réactions aussi au tatouage aux aînés parce que le aîné contient du PPD. Donc surtout, faire attention à vos aînés où vous les achetez. Bien regarder s'il n'y a pas cette substance-là. Donc là, je me suis dit, crotte, comment je vais faire mes colorations chimiques noires ? Ce n'est pas possible. De base, moi, je suis blonde foncée, cendrée. Je ne pouvais pas laisser mes racines pousser sans rien faire. J'étais un peu emmerdée, c'est le cas de le dire. J'ai cherché sur Internet et j'ai cherché, cherché. J'ai découvert que le aîné existait, le aîné noir. Je ne savais pas du tout comment ça se passait. Moi, quand on me parlait de aîné, c'était égal à roux. Et je ne voulais pas de roux, je voulais du noir. Donc j'ai regardé un petit peu partout. J'ai regardé des blogs. J'ai commencé à m'intéresser très fortement à tout ce qui était naturel. Quand je voyais les cheveux des filles dans les blogs, je me disais, mais c'est magnifique, je veux ça. Sauf qu'avec mes cheveux cramés, ce n'était pas possible. Donc je passais des soirées entières à regarder tous les blogs et tous les trucs de haîné. Entre parenthèses, j'ai fait ça tous les soirs pendant au moins un an et demi. C'est devenu ma passion. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, en décembre, je décide de m'acheter du aîné noir ou de l'indigo, il me semble, je ne sais plus. Parce que le aîné noir, je roule la parenthèse, c'est du aîné naturel à 60% avec de l'indigo. Pour que l'indigo tienne, en fait. Je referme la parenthèse. Donc j'ai fait du aîné noir ou de l'indigo directement sur ma coloration chimique. Alors j'avais été voir un magasin bio qui m'avait conseillé de faire une détoxification avec de l'argile verte. Ce que je n'ai pas fait. Parce que moi, je ne suis pas patiente. Et puis faire une détoxification pendant un mois, ça me gonfle royalement. Il faut savoir que les aînés, on peut les faire directement sur une coloration chimique si le aîné est naturel. Donc là, je les avais pris sur Amazon, donc il n'y avait pas de souci non plus. Donc j'ai fait mon indigo, je suis ressortie noire de chez noir, mais les cheveux tout, tout sec, tout sec, tout sec, tout sec. Puisque je ne rajoutais que de l'eau à cette époque-là dans ma poudre de aîné. Et je ne mettais pas d'hydratant, je ne savais même pas qu'il fallait en mettre. Je n'avais pas encore regardé assez les blogs. Et je mettais après mon aîné, je faisais un shampoing et je mettais un masque capillaire blindé de silicone. J'avais les cheveux extrêmement doux, mais extrêmement abîmés. Je crois que j'ai dit n'importe quoi, ce n'était pas en 2014, il me semble que c'était en 2013. Mais en fait, je ne sais plus, il y a une année, j'ai un trou. Donc ce n'est pas grave. Donc après mon indigo, désolée, je regarde mes notes parce que c'est pire qu'à l'école. Après mon indigo, j'en avais marre du noir pour changer. Comme vous me connaissez, je suis une girouette des cheveux. Je voulais enlever le noir et j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé le color B4 ou le color B4. C'est un démaquillant cheveux qui efface les colorations. En fait, ça diminue les molécules de couleur et quand on rince, les molécules partent avec l'eau. Et du coup, si on rince mal, les molécules regonflent dans le cheveu et ça refonce le cheveu. J'ai dû en faire, oups, 3 ou 4, je ne sais plus. Mais ça ne l'est toujours pas. Donc j'ai fait une décollo sur les pointes parce que je voulais un tie and dye. Je ne savais pas quelle couleur, mais je voulais un tie and dye. Je voulais juste les pointes plus claires. Donc après mon tie and dye, ça a été une grosse horreur parce que j'avais décidé d'arrêter de lisser. Donc là, on était en mars 2014. J'ai décidé de passer au tout naturel, d'arrêter les masques chimiques, les shampoings chimiques. Donc j'ai acheté un shampoing, c'était l'Avera. Et ben, il ne m'allait pas du tout. J'en ai essayé un autre, c'était Coslis, il ne m'allait pas du tout. J'ai essayé un autre, il ne m'allait pas du tout non plus. Et je me suis dit, mais merde, comment ça se fait qu'il y en a plein qui vendent ce shampoing et tout ? Et moi, ça ne me va pas. Et ben, en fait, c'est parce que j'étais en pleine transition. Donc je vous montre les photos de la catastrophe. Donc comme vous le voyez, ben, c'était du foin, de la paille, enfin tout ce qu'on veut, du foin cramé, du foin... Je n'arrivais plus à passer mes doigts dans les cheveux. Je faisais ça, ça accrochait. C'était... Ça a duré 2-3 mois, il me semble. Et franchement, j'ai failli reprendre mes masques chimiques remplis de silicone. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Il n'y avait aucun, aucun, aucun masque hydratant ou nourrissant, tout ce que vous voulez, qui ne fonctionnait sur moi. Même les après-shampoings bio, ça ne faisait que dalle. J'étais là, mais c'est de la merde, le naturel. Et donc j'étais complètement déprimée. Donc pour ça, ben, j'attachais mes cheveux tout le temps. Je faisais une queue, une cuche, un truc, juste histoire de pouvoir sortir dehors. Parce que mon lisseur, je ne m'en servais pas non plus. Donc mes cheveux étaient dans un état... Oh là là, et là, je voyais tout le mal que je leur avais fait avant avec le chimique. Et donc, ouais, ça a duré 2-3 mois. Et grâce au groupe Facebook, on m'a beaucoup soutenue en me disant, non, vas-y, Lilo, continue. Continue le naturel, tu vas avoir les effets après. Et c'est vrai que je vous remercie les filles de m'avoir soutenue. Parce que maintenant, je suis contente d'avoir passé ce cap. Alors, comme vous avez vu sur ma couleur, c'était super moche. J'avais un peu de vert, je crois. Parce que pendant la décollo, j'avais décoloré sur de l'indigo. Et quand on décolore sur de l'indigo, ben, ça fait vert. Donc je voulais enlever le vert. Alors, j'ai essayé le ketchup, le concentré de tomate. J'ai essayé la vitamine C. J'ai essayé, je ne sais plus, le décapage. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Il n'y avait rien qui marchait. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire un aîné roux. Moi qui ne voulais pas de roux, ben, il me plait partie à acheter du aîné d'Egypte. Donc j'ai commencé à faire du roux sur quelques mèches, sur les bouts. Enfin, je crois que je n'ai plus de photos. J'essaierai d'en trouver. J'avais fait juste les bouts, il me semble, en roux. Et bon, ben, ils étaient toujours cramés. Et puis, ben, c'était super moche. Alors, j'ai décidé de tout couper, là. Donc, bon, ben, il restait tout ça de chimique, quand même. Mais bon, j'avais déjà pu les longueurs toutes sèches. Je les sentais moins, quoi. Donc, j'ai démarré comme ça. Et donc, dans l'année, ben, pareil, étant une girouette, le aîné d'Egypte m'allait bien. Mais pour moi, ce n'était pas encore assez roux. Donc, je me rappelle qu'une fois, j'ai fait un color B4 dans l'année. Et en plus, ça pue la mort, ce truc. Mais franchement, ne le faites pas. On sent les oeufs pourris et le chien mouillé. Enfin, je ne sais pas. Un mélange d'égouts dégueulasse pendant des semaines. Donc, franchement, ne le faites pas. Et puis, ça abîme les cheveux. Donc, je tournais entre l'Egypte avec de la camouille... ... Enfin, voilà, j'étais toujours à fond dans les blogs. Tous les soirs, je continuais à regarder des articles sur le naturel. Donc, c'est vrai que j'adorais le naturel. Mais j'étais entre le chimique et le naturel. Je ne savais pas trop ce que je voulais. C'est ce que je préfère, l'indigo. Ensuite, en novembre, là, je décide que j'arrête totalement le chimique. Parce que ce n'est plus possible. Enfin, j'avais fait les B4 en début d'année 2015. Et ensuite, en fin d'année, je décide d'arrêter tout ce qui est chimique. Parce que, voilà, mes cheveux, ils deviennent beaux. Et puis, je les abîme à chaque fois. En novembre, je décide d'ouvrir ma boutique. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je tiens la boutique N10 sur Internet. Donc, voilà. Bon, je parlerai de ça une prochaine fois. On est là juste pour parler de mon passage au naturel. Et en décembre 2015, je veux du rouge. Alors, ça, c'est la faute à Alice. Coucou, Alice. Gros bisous. Parce que Mademoiselle, elle change tellement souvent qu'elle me donne envie avec ses couleurs de folie. Et donc, quand elle faisait du rouge, je voulais du rouge. Quand elle faisait du noir, je voulais du noir. Bon, en même temps, une fois, j'ai fait du noir. Elle a fait du noir aussi. Donc, en décembre, je décide de faire du rouge. Sauf que mes cheveux étaient blindés d'indigo. Je n'arrivais pas à dégorger tout ça. Donc, ce n'est pas grave. J'ai fait du rouge. Et j'ai fait du burgundy, le nez bordeaux. Et donc, mes racines étaient rouges, bordeaux, et mes longueurs étaient noires. Sauf que ça faisait un petit peu dégueulasse parce que j'avais ça de racines et puis tout le reste noir. Ça faisait un petit peu bizarre quand je revois les photos. C'est vrai que la couleur, elle est super belle du bordeaux. Mais il faudrait que ce soit uniforme. Parce que ça faisait sale, en fait. Donc là, j'ai tenu, il me semble, je ne sais plus. J'ai tenu au moins 6-7 mois, je crois, à faire ça. Je faisais du hainé bordeaux partout. C'était joli. J'aimais bien. Et puis, en décembre, et c'est pareil, c'est tout le temps le mois de décembre. Donc là, je fais gaffe avec décembre qui va arriver parce que là, je ne ferai absolument rien. Donc en décembre, je pète les plombs alors que mes cheveux avaient bien poussé. Ils étaient beaux, ils étaient volumineux, tout lisse, tout doux, sans produit chimique, sans rien et tout ça. Il faut savoir aussi que dans mes aînés, maintenant, je mets beaucoup d'hydratants. Je fais des soins hydratants, des soins nourrissants. J'en prends soin. Le lisseur, je ne l'utilise plus du tout. Voilà. Donc en décembre 2016, je pète un plomb et je coupe tout moi-même avec le créaclip. J'ai oublié un carré plongeant. J'avais assez réussi. Je l'avais fait assez long. Parce que j'avais les cheveux quand même qui m'arrivaient là. Je l'avais coupé là. Je m'étais même filmée. J'avais mis sur le groupe Facebook. Et ce n'était pas assez court. Donc j'ai été chez une coiffeuse. Où j'ai refusé tout ce qui était shampoing et tout ça. Donc elle m'a pris un peu pour une folle. Mais bon, ce n'est pas grave. Et elle a coupé un peu plus court l'arrière. Donc je vais vous mettre des photos aussi. Donc là, j'avais le henné Bordeaux toujours sur la tête. C'est vrai que j'étais super foncée. Parce qu'à force d'en faire, ben voilà, j'avais foncé. Et puis, il me semble que dans l'année aussi, j'ai dû faire un peu... Enfin, j'avais dû un petit peu foncer mes racines. Je ne sais plus en fait. Je ne me rappelle plus, mais ça devait être ça. Et donc, ben... Décembre, je coupe tout. Et je décide d'arrêter le henné. Et il y a une boutique de henné. Elle arrête le henné alors qu'elle trouve ça super. Ouais, mais en fait, c'est parce que je voulais voir ma couleur naturelle. Un petit peu à voir à quoi elle ressemblait. Et si ça m'allait mieux au teint. Parce qu'en fait, je change tellement souvent de couleur que j'en avais marre. Je me dis, j'ai tout testé. J'ai tout essayé. Tout ce qui est chimique. Tout ce qui est henné. Tout ce qui est... Et puis, ben, voilà. Un gros ras-le-bol, en fait, en décembre. Donc, je me suis dit, la merde, j'arrête tout. Donc, à part les soins. Donc, j'ai commencé à faire un dégorgement avec de l'argile verte, du lait de coco et de l'acide ascorbique. Donc, je faisais moitié-moitié argile verte, crème de coco. Et je peux pas une cuillère à soupe d'acide ascorbique, par exemple. Donc, j'ai dû faire ça une fois par semaine pendant deux, trois mois. Enfin, deux mois, sûr. Sauf que, ben, la couleur est un peu partie. Mais ça a enlevé aussi la gaine du henné. Et mes cheveux ont commencé à fourcher. Beaucoup, 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 beaucoup. Je passais mon temps à faire des chasses aux fourches. Donc, j'avais énormément de fourches. Et j'avais plus le volume que j'avais avant. Et mes racines, ben, poussaient, du coup, puisque je ne colorais plus rien. Je ne colorais plus. Et du coup, ben... C'était très moche. Enfin, c'était moche. Comment dire ? Quand on fait du henné, la couleur est lumineuse, avec plein de reflets. Et là, mes racines naturelles cendrées, c'était très fade, très terne. J'ai remarqué que j'avais des cheveux blancs, alors que, ben, je ne savais même pas que j'en avais, puisque je colorais tout le temps avant. Donc, ben... Ça m'a fait drôle, hein, sur le coup. Je me dis, merde... Ben voilà, j'ai des cheveux blancs, je vieillis. Ouais, donc j'ai tenu... 4 mois sans faire de henné. Je faisais du henné neutre, hein, quand même. Du henné neutre, à raison de 1 par mois. Je faisais des soins hydratants, je faisais des bains d'huile. J'en prenais soin, comme avant. Sauf que, ben, j'avais une couleur merdique. Alors, on met là, 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 là. J'ai fait un indigo, d'ailleurs, je l'ai filmé. Et puis, ben voilà, maintenant, j'ai une couleur... Noire, pour changer. Non, mais là, je vous jure. Là, je le dis devant la caméra. Je les laisse pousser, parce que ça fait 3, 4 ans que je les veux longs. Mais je les veux longs là, quoi. Donc, je les veux longs. Et je veux une couleur noire. En fait, je m'en fous de ma couleur tant qu'elle me plaît, qu'elle est jolie. Mais bon, là, j'ai replongé dans l'indigo. Donc, il faut que je tienne avec du noir. Voilà, pour l'instant, je m'adore. J'espère que ça va continuer comme ça. L'idéo, elle vous aura plu. Elle vous aura motivé à aller vers le naturel. C'est vrai que la transition, c'est quelque chose de compliqué. Il ne faut surtout pas craquer. Et il faut vous dire que, de toute façon, vous n'allez que vers le mieux. Tout ce qui est silicone, tout ce qui est dérivé de silicone, tout ça, c'est à bannir, c'est à mettre à la poubelle. C'est comme si vous aviez plein de boutons sur votre peau et que vous mettiez du fond de teint tous les jours. Votre peau, à force, elle ne respire plus. Puis, c'est un cache-merde, quoi. Les silicones, c'est pareil. Donc, franchement, il faut avoir du courage pour passer au naturel. Mais c'est que du bon pour la suite, quoi. Et puis, il ne faut pas hésiter à couper des pointes quand elles sont sèches ou abîmées, même si, bon, ça met longtemps à pousser, n'est-ce pas ? Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous et à plus tard dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada